Bonjour à tous et à toutes c'est Xeneko et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui sur Lost Ark Ça faisait longtemps, je vais reprendre du service petit à petit Cette fois-ci ce sera du PVP Alors je suis un peu dégoûté parce que je viens de sortir d'une game phénoménale 3000 points de score, 5 kills, 0 mort Et on a perdu parce que la game elle était super super serrée Mais moi j'avais fait le taf de ouf pour tester mon nouveau build Et là je coupe l'enregistrement Et ça lance l'enregistrement J'ai un petit peu hurlé en mode aaaah purée Bon c'est pas grave voilà Donc je vais tester un nouveau build et puis pour la deuxième fois Puisque la première fois ça s'est plutôt bien passé J'ai ressorti la salve que j'utilisais plus depuis un bon bout de temps Puisqu'il faut que je me remette à trouver d'autres approches sur certains personnages Et ça c'est pas toujours facile Ok on va prendre un premier hit ici Tac Let's go, le premier snipe peut-être Let's go, c'est parfait ça On va protéger notre allié avec un petit stun La petite salve on devient visible Et Voilà on met un petit snipe une fois de plus Oh belle esquive Attention On a touché Voilà on snipe Attends on va pas être bien là Ok j'essaie de faire un maximum de dégâts sur le berserk Mais il tente plutôt bien honnêtement On va le toucher On va le foutre au sol Belle esquive Oh dommage J'arrive jamais à le placer celui-là Ok ça touche Ok c'est parfait Ok on a snipe Oh le berserk est passé juste à côté Ok je l'ai contrôlé pour mes potes Ok ça back carrément dans la base Touché Allez on le déchire J'étais un peu bizarre mon col là Ok double touche Et on remet un petit snipe derrière On l'empêche d'approcher On garde les distances Ok on a des fufus Je suis pris Ok c'est pas grave On back Ah j'ai pris la flèche détonante Ok on rappelle le faucon Bien joué Bon ultime Oh belle esquive Hop le 20 000 Je fais pas beaucoup de crit là aujourd'hui On voit des furtifs Lui Je le chope On va lui call On va le mettre là dedans Voilà Bien joué Petit dégât On repousse Et pas bon snipe Ok ça passe Ok ça y est ils ont compris que j'étais un peu une menace On repousse Le guerrier Voilà le petit snipe qui passe Le taux d'immunité Touché On la met au sol Bien esquivé On met Les mecs par terre Je sais pas si je l'ai eu je crois pas Ok let's go Au sol retourne Bim snipe Mort Ok let's go Parfait Un petit coup faucon Et victory Bon bah écoutez Nouveau build Je viens de faire un 5-0-0 Et là on est sur un 4-1-3 470 000 maximum de dégâts de la game Ça a un petit peu cherché En tout cas dans ce build c'est bizarre Parce que je prends très 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 peu de dégâts Donc c'est plutôt encourageant Je vais essayer de le peaufiner encore un petit peu Parce que là Il y a moyen peut-être de faire quelque chose Au pire on peut se faire une deuxième game Je vais en relancer une Ça va me permettre de vous expliquer En attendant un petit peu Le build que les gens vont vouloir voir Alors Du coup je suis parti sur la salve Avec derrière on a Hop voilà À l'utilisation vitesse de déplacement Plus 20% pour 3 secondes Alors le but c'est pas forcément De kite un petit peu les adversaires D'essayer d'être tout le temps En train de les titiller De les mettre au sol etc Là ça va plus être dans le positionnement Donc on va utiliser ce sort vraiment Pour dire ok Tu me vois Et au moment où on capte leur attention Pouf On disparaît Le rôle du magicien Donc on va faire ça Portée d'attaque augmentée Parce qu'il y a quand même un petit hit Qui est assez plaisant Du coup sur cette petite salve Voilà Donc et enfin De compétence Rend furtif pendant 3 secondes Temps de recherche Plus 6 secondes Honnêtement J'en attendais pas grand chose Mais depuis que je l'ai testé Sur 2 games Je trouve qu'il y a Un petit interrupt Assez sympa Dans mon ancien build J'avais pas vraiment De compétence Qui partait Comme ça En un éclair Et là c'est vraiment Le tapis La salve Elle y va une fraction De seconde plus tard Et c'est plutôt pas mal On va garder également Le combo du coup En taille mouvante Pour pouvoir se déplacer Bien évidemment Donc on augmente La zone d'effet Et le but C'est de Pock l'adversaire Sur lequel on va Enchaîner La tempête de l'âme Pour faire des petits dégâts Donc Le bloquer dans un coin C'est surtout avoir Un contrôle un petit peu plus lent Parce qu'il en a pas des masses Le Comment dire Le Hawkeye Le tireur d'élite Donc bon On fait ce qu'on peut Et en l'occurrence Ici Ça peut aider De temporiser un mec Pour prendre la relève là dessus Donc c'est plutôt pas mal du tout Et derrière Nous avons aussi La petite Claymore La Claymore Qui va servir principalement A sauver les adversaires Sauver les coéquipiers Pardon Sauver les adversaires C'est un peu chaud On va sauver les coéquipiers Avec C'est à dire Si vous voyez qu'un pote est engagé Vous le mettez Ça touche super large Donc on va prendre des améliorations Qui visent justement A améliorer L'électrocution Et Le cone Donc c'est vraiment Votre pote se fait sauter dessus Vous mettez ça Ça peut stopper Trois mecs d'un coup Qui lançaient une offensive C'est vraiment Mon utilitaire défensif Pour l'équipe Les autres utilitaires défensifs Je les garde plutôt pour moi Et après on a du coup Le tir chargé Qui est là Pour balancer un petit peu La sauce Sachant que j'ai mis La rune Qui permet de charger 50% plus vite Et c'est bien plus agréable De pouvoir le mettre Un peu plus souvent Nous avons également Le snipe Quand il y a une bonne ouverture Sur un contrôle Et également Le petit E Alors le E Je ne sais plus Le tir C'est les petites flèches Parce que ça Il y a quand même Un beau taux de critique Et dégâts critiques Donc c'est toujours Une petite source De dégâts garantie Et donc Ça s'apprécie particulièrement Nous avons donc Une sorcière Et un paladin Avec moi Let's go Sorcière J'aime plutôt bien Donc ça s'appelle Tireur précis Bien évidemment Sur le combo Pour se sortir Après la tempête de l'âme J'utilise le harcèlement Pour mettre un coup de pied Dans la tête du mec Et en profiter Pour justement Prendre l'ascendant Parce qu'il est renversé Voilà tout simplement On disparaît Voilà un petit snipe Comme ça On fait attention La sorcière se fait engager Voilà on va stopper Tout le monde Ok attention Oh évidemment Là je me suis eu Ok double snipe On va prendre le premier kill Voilà On l'a touché On se met en retrait Et on reprend Voilà derrière Justement L'ouverture Et double kill Voilà on va stopper Un petit peu ça Touché Hop je le mets au sol Derrière on en profite Pour faire ça En termes de dégâts Ok On interrupe un peu Tout le monde Voilà c'est le seul truc Qui me permet de me sauver Des tireurs honnêtement Assez aisément Voilà on le remet dedans Bim Et On enchaîne Voilà on prend le kill On stoppe la mage Derrière on va la sniper Parce qu'elle est pas au courant Elle va se relever Quand elle se relève On en profite On passe sur le côté Ok Elle esquive Pour le coup Elle a vu le truc venir Hop on ouvre la snipe Avec le temps de charge Augmenté C'est très 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 bon Voilà Là le coéquipier Se fait ouvrir Donc on fait attention On prend Ses distances Ok Je suis dans la fight Cette fois ci C'est contre moi Ok Je les ai Un petit peu Je fais changer Ils se sont concentrés Sur moi Ça m'a permis De reprendre l'ascendant Me repositionner Correctement Hop Attention Il est mort Oh J'étais trop court Ok c'est bon On fait des dégâts On se repositionne On se repositionne On ouvre la sorcière Ok let's go Ah il a dash Touché Ouais bon Il est pas très très bon C'est pas grave Je suis désolé Je peux pas prévoir Les niveaux De mes adversaires Là dessus On fait tomber Il était un petit peu Trop dangereux Bien joué Bien joué Bien joué Ok on fait attention Voilà on touche Oh ouais genre Zéro contrôle là dessus Ok très bien Oh belle protection Merci pour l'équipe là Hop kill Il peut pas back Je lui ai mis derrière Bon Ben voilà du coup Une petite deuxième game En pvp J'aime bien jouer en pick up Voilà Si vous m'avez vu hier En stream C'était pas la joie Donc je me suis retravaillé Un petit build tout à l'heure En fonction de ce que je pouvais avoir GG Incroyable Notre sorcière Qui a fait un travail De fou J'ai réussi à prendre les kills J'ai fait plutôt le tampon Ici Parce qu'ils avaient l'air D'y aller ensemble Le paladin et la sorcière Le paladin était vraiment A fond la sorcière Donc moi j'ai fait un petit peu L'interrupteur Je me mettais entre deux J'essayais de contrôler Une menace potentielle Quand je voyais un mec courir Sur mes alliés J'essayais de le stopper Donc là j'ai pris plutôt Un rôle Défensif Et quand il y avait une ouverture Sur un mec qui était contrôle Et ben on en profite Pour mettre un petit snipe Etc Et étant donné qu'on n'a pas Pour le coup Le temps de charge Super long Sur le tir chargé J'aime plutôt bien Cette rune Ça me permet de le caler Beaucoup plus souvent Comme vous pouvez le voir Sinon en temps normal J'utilisais bien évidemment Celui là Donc taux de coup critique Plus 50% Dégâts Plus 30% C'est assez phénoménal Mais en pick up C'est un peu plus chaud C'est à dire que Quand vous pouvez mettre un combo Vous voyez un pote Qui va avoir un combo Tu le sais Tu contrôles le gars En 1v1 Une fois qu'il est contrôlé Tu mets le tir chargé A bout portant Pouf C'est coup critique Le mec prend hyper cher Mais en 3v3 En pick up Sans coordination Je m'en sors beaucoup mieux Finalement avec ça Ça c'est plutôt cool Ça impacte pas En fonction du niveau de charge Les flèches explosent En atteignant la cible Et plus 50% de dégâts Donc je suis assez content Mine de rien Après Ah non pardon Je dis des bêtises Je me dis aussi Attends il y a un problème Non c'est salvé clair Je l'ai toujours C'est celui là que j'ai pris Temps de charge Moins 50% Alors que d'habitude Je prends ça Voilà Excusez moi Je me corrige Je me disais Il y a un truc qui va pas Dans mon cerveau Qui dit des conneries Faut que je m'y remette Je suis rouillé les gars Depuis mon retour sur youtube Donc le temps de charge Moins 50% Qui me fait bien plus D'efficacité Par rapport A tir 2 flèches A la fois Dégâts infligés Plus 50% Ça c'est très fort En termes de dégâts output Ça calme tout de suite Un mec Mais voilà Là je suis un peu plus à l'aise D'utiliser plus souvent Mon tir chargé Et Non seulement Aussi en interrupt Parce que Étant donné qu'il charge très vite On peut mieux l'utiliser A longue distance Et donc on peut le servir En interrupt Vous voyez le nombre de fois Où je vois Une sorcière Qui est en train de commencer A cast Et là tu fais Tu charges Et pam Elle est pas prête Elle l'a déjà prise dans le fion Voilà Donc pour l'instant C'est mon build Comme ça vous pouvez voir Un petit peu Je vous le repasse là Comme ça vous pouvez voir 1, 3, 2 Etc Vous pouvez voir les sorts Que j'ai utilisés Voilà voilà Bah tchou tout le monde Si vous voulez le jouer Et me dire ce que vous en pensez Je lirai vos commentaires Avec plaisir Rendez vous tout à l'heure Au stream Tchou tchous Rendez sur nous Tchou tchou tchous